On parlait de Rigaud Bersong qui disait aussi, s'il y en a un autre qui prend ma place, en gros je lui souhaite bon courage. Est-ce que tu penses que le problème c'est Rigaud Bersong ? Il anticipe un peu en disant ça, après le problème, ce qu'on peut appeler ça un problème, c'est certainement une façon de se cacher un peu derrière ce problème générationnel. Mais Rigaud Bersong sait que cette défaite va lui coûter cher, surtout pour la suite, surtout pour ce qu'il a montré ces derniers temps avec le Cameroun. C'est vrai que le Cameroun a besoin aussi de renouveau, a besoin d'un coach, d'un manager qui va leur permettre déjà de trouver un fond de jeu, un projet de jeu beaucoup plus cohérent à l'image aussi de leur vraie qualité. Parce que comme Déric le dit, il y a du bon joueur. Il n'y a pas de meilleurs joueurs qu'au Sénégal, mais les joueurs sénégalais, on l'a vu avec Mané Diallo, des joueurs qui s'imposent aussi dans leur club, qui sont sur la constance beaucoup plus réguliers. Et dans ce genre de compétition-là, il faut de la régularité. C'est bien d'être bon sur un match, mais il faut de la régularité. Et peut-être que le Cameroun a besoin de ce genre de coach qui peut leur permettre d'être réguliers et d'avoir un fond de jeu beaucoup plus stable. On va enchaîner ensuite sur l'évaluation des joueurs camerounais. Onana, évidemment, le gardien qui était de retour dans la cage, Zembo Anguissa, aussi décevant. Mais pour terminer sur l'avenir ou pas de Rigaud Bersong, Déric, est-ce que tu penses que... Tu as donné les stades tout à l'heure, donc j'imagine ta réponse. Mais Rigaud Bersong, qui reste un joueur très respecté pour sa carrière sous le maillot des Lyons indomptables, là, en tant que sélectionneur, j'imagine que tu as envie de tourner la page. Ah, mais c'est ça, Mickaël est vraiment très gentil. Il est très gentil. Il est vraiment très poli. Non, non, mais plus heureusement, c'est vrai, oui, de la régularité. Et je suis désolé de la compétence. Je redis le bilan, 21 matchs, 4 victoires. Et encore une autre petite stat sur Rigaud Bersong. C'est la punchline. C'est un entraîneur qui n'a jamais passé les poules. Que ce soit avec les jeunes, les moins de 23 du Cameroun, que ce soit en Coupe du Monde. Et maintenant, on a la canne. Donc, oui, régularité et compétence aussi. Et malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour lui et tout l'amour que j'ai pour lui, il n'est pas au niveau.